Coucou, bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième j'aime Good Mood Monday Morning. Donc ce matin il fait super froid et ça tombe super bien parce qu'aujourd'hui on va parler de l'immunité et on va parler notamment de comment bien 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 travailler son immunité tout l'hiver parce que bon, déjà il y a la situation actuelle et puis on a envie aussi d'être bien même les petits rumes etc c'est très incommodant et en Jin Shin Jutsu, l'idée c'est de toute façon, si vous travaillez votre Jin Shin Jutsu, quoi qu'il arrive vous augmentez on va dire votre fréquence énergétique et vous êtes déjà un petit peu plus attentif à ce qui se passe en vous etc et votre immunité est déjà boostée. Donc voilà, ce matin je me suis connectée un petit peu plus tôt pour vous laisser le temps de me rejoindre tranquillement pour qu'on puisse discuter aussi un peu de tout ça et du coup l'immunité aussi c'est important de la travailler en amont, pas que quand on est malade donc c'est pour ça que si vous avez envie d'inclure dans votre petit rituel quotidien les petites choses qu'on va faire aujourd'hui, les petits outils qu'on va faire aujourd'hui alors c'est toujours pareil en Jin Shin Jutsu, c'est super simple là ça va être en position assise, je trouve que c'est le plus facile à faire donc pour ceux qui ont l'habitude de se mettre allongé, peut-être tester autrement aujourd'hui, ça peut être sympa voilà, et puis hop, merci d'être là on est voisine Yoga Olin, moi je suis dans le 7ème aussi parce que je vois les gens apparaître au fur et à mesure voilà, je voulais vous dire aussi parce que l'autre jour j'ai coupé super vite la vidéo je sais pas pourquoi, quand vous avez des thématiques qui vous parlent n'hésitez pas à me faire un petit message, soit en message perso, soit là par la chat-bar et à me dire ce qui vous intéresserait de travailler, entre guillemets travailler parce qu'on fait rien en Jin Shin Jutsu de travailler donc les matins, les lundis matins dans les Good Good Monday Morning comme ça moi je pourrais m'adapter à votre demande sinon j'ai plein d'idées, c'est pas le souci c'est juste que peut-être il y a des questions, des envies, des besoins et autant être utile vraiment à 100% quoi parce que moi c'est ça que j'aime, c'est vous apporter quelque chose qui vous correspond exactement comme en séance finalement donc n'hésitez pas à me faire un petit message en me disant bah tiens, moi j'ai peut-être en ce moment des soucis de digestion, de constipation, de je sais pas quoi des choses pas toujours agréables donc voilà donc ça y est, c'est l'heure donc pour toutes les personnes qui arrivent aujourd'hui je le redis ce j'aime donc ce Good Good Monday Morning numéro 4 on va travailler en fait plus sur l'immunité s'occuper de son système immunitaire le booster surtout au niveau respiratoire en fait parce que quand ça circule bien ici en général ça circule bien partout donc ça va être plutôt chouette de travailler ça surtout en ce moment alors je redis le Jin Shin Jutsu ne se substitue pas à une pratique médicale classique il vient en support, il vient en aide donc parce que parfois après j'ai des commentaires genre oui mais c'est pas bien de dire avec ce qui se passe en ce moment alors je vous dis pas que le Jin Shin Jutsu va lutter contre le coronavirus parce que je ne vous dis pas ça je vous dis que l'immunité en fait c'est super important et qu'effectivement plus on la travaille mieux vous serez préparé au coup de froid de cet hiver voilà tout simplement donc on va démarrer tout doucement je laisse encore quelques minutes je regarde la pendule n'hésitez pas donc à me mettre vos petits commentaires sur ce que vous auriez envie que je développe un peu plus pendant les vidéos oui il le dit ça faisait longtemps c'est vu ce matin voilà et comme ça je pourrais vraiment répondre à quelque chose de ciblé à vos besoins enfin bien sûr si c'est une thématique assez globale pas quelque chose de très pointu parce que sinon ça ne conviendra pas aux autres personnes vous vous en doutez mais en tout cas ça me ferait plaisir de pouvoir aider un maximum de personnes sur des thématiques de digestion des thématiques de je sais pas circulation éventuellement problème de peau ce qui vraiment vous travaille en ce moment par rapport à votre corps ou même par rapport à l'émotionnel donc voilà on va démarrer tout doucement ce que je disais aussi c'est éventuellement rester assis aujourd'hui parce que c'est plus simple je trouve pour les petits exercices qu'on va faire et après vous verrez bien ceux qui sont allongés vous adapterez et puis vous vous assierrez si besoin on va commencer par se poser comme d'habitude donc je vous invite à vous installer confortablement mon coussin il est prêt il est là voilà je me suis mis bien confort aujourd'hui dans un bon petit pull bien chaud parce que c'est vraiment la journée aujourd'hui où il fallait faire ça parce qu'il fait un peu froid donc l'immunité ça tombe pile poil donc tranquillement ce que je peux vous inviter à faire on va se mettre dans un état un petit peu méditatif et comme on parle d'immunité aujourd'hui ce qui serait sympa c'est pendant qu'on fait ça tenir notre annulaire qui est le doigt qui aide la respiration et qui aide aussi l'antestin grêle parce qu'il passe en fait il circule pas mal de choses par ici donc n'hésitez pas tenez votre annulaire et puis on peut fermer les yeux je redis on n'est pas obligé on peut se mettre un point fixe en fait à regarder pour rentrer dans un flou visuel relaxant on peut par exemple mettre une bougie quelque chose comme ça ou juste fixer un endroit du mur et puis tenir donc cet annulaire et commencer à atterrir comme on dit en Jin Shin Jutsu à se connecter à soi à souffler on souffle à l'avant on inspire à l'arrière on laisse descendre l'expire jusqu'aux gros orteils et l'inspire remonte jusqu'au sommet du crâne on se sent exister simplement respirer on laisse tomber les épaules on peut aussi laisser tomber la tête d'un côté ou de l'autre pas être dans le maintien dans la contention être plutôt dans le lâcher prise physique pour que ça lâche le mental on va prendre encore trois respirations profondes et puis après on va commencer le petit outil pour aider son immunité ok on est vraiment là maintenant je pense du coup je vais vous montrer on va commencer je vais vous expliquer un petit peu en Jin Shin Jutsu tout en haut de l'homoplate elle fait en fait un petit rebord comme ça un petit coin on va venir poser notre main en crochet comme ça dans cet endroit là il ne faut pas que ce soit un effort c'est à dire que vous ne faites pas un crochet trop important votre main ne doit pas être en préhension elle doit vraiment être relâchée quand même je vous montre cet endroit là on ne va pas s'en servir tout de suite mais comme on va s'en servir tout à l'heure et qu'on sera déjà bien lancé c'est pour pas c'est pour pas vous interrompre en fait donc voilà je vais vous montrer de profil ce que ça donne donc c'est ici c'est quand même assez bas vous cherchez en fait par rapport à votre homoplate vous cherchez vraiment l'angle l'angle droit hop et vous posez votre main dessus je vous montre cet endroit pourquoi ? parce qu'en fait c'est le on va dire le verrou de sauvegarde d'énergie qui va nous aider vraiment avec l'immunité on l'appelle un peu l'antibio naturel donc le premier réflexe pour booster son immunité ça va être ça son système immunitaire voilà tout simplement arriver en fait bonjour Emmanuel merci d'être là arriver en fait à se faire du bien très facilement même au travail vous pouvez le faire une fois d'un côté une fois de l'autre ou les deux en même temps si c'est confort pour vous ou comme ça vraiment il n'y a pas de soucis le deuxième endroit qu'on va utiliser aujourd'hui on va commencer par là c'est le pli de laine on en parle très très souvent du pli de laine hop je ne sais pas si vous voyez bien un endroit super important donc en gros c'est quand vous avez un jean vous mettez vos mains dans les poches vos doigts ils arrivent ici c'est exactement là qu'il faut être donc ça c'est pareil hyper discret hop quand vous êtes au bureau main dans les poches en fait vous travaillez aussi toute la circulation la bonne connexion entre le haut le bas du corps tout ce qui est aussi l'élimination donc n'hésitez pas et en plus cet endroit il est vraiment sympa parce que c'est le rire c'est la joie donc utilisez-le voilà un maximum mettez vos mains dans vos poches et puis le dernier endroit en fait qui va hop je fais des petits coucous merci d'être là qui va être utilisé aujourd'hui c'est sous le pied je vous montre aussi le profil je pense hop donc cette partie là du pied voilà on va l'englober entièrement je vais me décaler un petit peu donc comme ça on va juste poser comme ça donc ça ça va être les trois verrous de sauvegarde d'énergie qu'on va utiliser aujourd'hui donc là-haut ça s'appelle la zone du 3 et du 11 aussi parce qu'on est dessus ils ont des petits noms en numéro en fait c'est très très important un petit peu une sorte de numérologie du Shin Shin Jutsu ensuite celui qui est au pli de laine ça va être le 15 et celui qui est sous le pied ça va être le 6 comme ça vous êtes super calés donc on va commencer la main qui est libre moi je vais commencer du côté gauche je sais pas pourquoi ça m'appelle aujourd'hui donc la main qui va être posée en fait du même côté sur le pli de laine c'est toujours celle qu'on va poser en premier comme ça après on sait où poser la deuxième main donc on commence par le pli de laine donc moi je pose ma main sur le pli de laine numéro 15 ici à gauche et ma main droite c'est ce que je vous disais pourquoi être assis parce que regardez c'est super simple hop on se met comme ça et on vient poser notre main ici tranquillement soit comme ça soit comme ça hop moi c'est ce que je préfère comme ça on couvre une plus grande zone toute la zone du 6 est vraiment couverte donc maintenant que vous êtes installés on va se remettre dans un état un petit peu plus accueillant on va dire un petit peu plus de disponibilité hop donc une main pied de laine une main sur le pied sous le pied plus exactement sur l'arête de la voûte et la voûte plantaire un petit peu et on va respirer tranquillement donc je le redis l'énergie elle va aller d'un point A à un point B quand on met nos mains comme ça ça fait comme un câble de batterie en fait on vient poser de l'énergie à un endroit qui en a besoin et en plus l'énergie circule entre les deux mains donc on va aider tout l'arrière de la jambe toute la jambe en plus du système immunitaire ce petit endroit sous le pied qu'on est en train de tenir aide énormément la respiration si vous avez des enfants qui respirent mal qui ont de l'asthme qui sont encombrés etc c'est vraiment simple ils s'allongent à côté de vous sur le canapé les pieds sur vos genoux et vous vous tenez un petit moment cet endroit là ça peut leur faire du bien et vous pouvez aussi complètement leur tenir les annulaires comme on a commencé tout à l'heure à faire pour démarrer la vidéo on revient dans notre respiration qui descend à l'avant du corps et remonte par l'arrière du corps on expire on se décharge de toute saleté poussière écrase physique morale mentale psychologique émotionnelle et on se recharge en énergie à l'inspire qui va complètement jusqu'au sommet du crâne à chaque expire je me décharge je me nettoie à chaque inspire je me recharge je prends de l'énergie on laisse tomber les épaules dans une position naturelle on n'est pas en force on n'est pas dans l'effort on ne fait rien on pose nos mains et on laisse faire l'énergie peut-être que vous percevrez des petits battements c'est assez facile à percevoir sous la voûte plantaire amusez-vous à les découvrir à les tester jour après jour voir comment ils évoluent à telle heure à telle heure tel jour tel jour dans telle humeur apprenez-vous à vous connaître grâce à ces amis que sont les verrous de sauvegarde d'énergie les points énergétiques de votre corps qui sont là en fait quand il y a des attitudes négatives qui viennent vraiment contraindre le corps ils se verrouillent pour ne pas que cette attitude négative envahisse tout le corps et quand ils sont verrouillés trop longtemps on vient les déverrouiller simplement en leur montrant qu'on est là en leur donnant de l'énergie en posant une main sur eux comme on le fait actuellement on se recharge simplement on a tous de l'énergie puisqu'on est tous vivants donc l'énergie vitale traverse tout notre corps elle traverse donc nos mains et simplement en posant nos mains on va amener cette énergie vitale à l'endroit où on en a besoin merci d'être là je vous vois qui rejoignent encore la vidéo donc on a la main droite hop ici sous l'arge du pied gauche et la main gauche elle est positionnée hop au pli de laine un endroit stratégique du corps pour l'élimination donc on s'assoit tout simplement comme ça en ouvrant son genou si on peut si c'est pas agréable pour nous on peut aussi se recroplier nos deux genoux sous nous et hop comme ça allonger aussi c'est pratique de faire la position de l'oeuf mais sinon le plus simple c'est vraiment comme ça si on peut ouvrir son genou sur le côté c'est le plus simple on va rester encore quelques respirations et puis on va passer à l'épaule on se recharge on se recharge on se recharge on se recharge la main gauche ne va pas bouger elle va rester sur le pied de laine la main droite va donc passer là où je vous ai montré tout à l'heure tout en haut de l'homoplate là où elle fait un angle droit on va se mettre en face de cette petite ossaillon et on va venir en fait entre cette ossaillon et la colonne vertébrale sur notre petit verrou de sauvegarde d'énergie numéro 3 qui est un petit peu comme un antibiotique naturel c'est ce que je disais tout à l'heure donc très très bénéfique et on reste au niveau de laine pour la main gauche souvent quand on change de position et qu'on laisse une main à un même endroit on va ressentir un mouvement dans la main qui reste parce que c'est une autre discussion c'était un autre trajet et peut-être que vous le sentez déjà coucou à tous les arrivants merci d'être là on va revenir à notre source de vie notre respiration qui descend par l'avant jusqu'aux gros orteils qui remonte par l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne pour nous régénérer j'ai cette image de fenêtre qui me vient quand on ouvre la fenêtre qu'on sent l'air frais comme ça qui arrive c'est ça l'inspiration pour moi c'est cet air frais qui arrive en moi on sent que c'est propre que ça nettoie que ça fait du bien on s'aère jusqu'au sommet du crâne on décharge toutes les saletés poussières écrasent on expire on se laisse traverser par cette respiration bercer par cette respiration elle nous berce depuis notre naissance c'est vraiment une onde qui nous berce depuis toute notre vie la respiration c'est ce qu'on a de plus intime de plus important de plus proche et on peut être en confiance avec cette respiration puisqu'elle nous soutient jour après jour on peut vraiment la laisser aller la laisser être en nous être cette respiration n'être qu'un avec elle on laisse tomber les épaules on peut incliner la tête et comme on est sur notre petit verrou de sauvegarde d'énergie numéro 15 au pli de laine on peut encore plus être le sourire aujourd'hui parce que le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 15 c'est le rire se laver dans le rire le Jin Shin Jutsu est un art joyeux puisque c'est un art de vivre qu'on est destiné à vivre la joie dans le rire il n'y a pas d'attitude juste de la présence à la vie on expire jusqu'aux gros orteils si on peut si c'est trop compliqué on s'arrête au coccyx je vous remonte la respiration ovale on expire du sommet du crâne on va jusqu'aux gros orteils si on peut on remonte par l'arrière du corps et le cycle reprend naturellement et si c'est trop loin trop dur pas d'effort on se cantonne à sommet du crâne coccyx coccyx sommet du crâne et on se crâne notre petit ovale de respiration comme ça tranquillement encore on inspire on expire et on va changer de côté tranquillement donc on se rappelle cette fois-ci on commence toujours aussi par le pli de laine on met la main droite sur le pli de laine droit ça veut dire que c'est notre main gauche qui va aller sous la boute plantaire droite et on revient tout de suite à notre respiration on se laisse respirer on se laisse respirer par cette respiration sans résistance parce qu'on ne fait qu'un pourquoi résister à qui on est on est pas dans le jugement on est dans l'observation de qui on est la découverte de qui on est c'est passionnant quand on est passionné on n'a pas le temps de juger on est dans l'amour l'amour de soi c'est passionnant la découverte de soi que disent nos verrous de sauvegarde d'énergie peut-être que vous ressentez sous vos doigts des petits battements des petits échos ou une chaleur ou une présence que vous ne savez pas déterminer réellement peut-être que vous ressentez rien mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe vous apportez déjà de la présence à vous-même vous vous apportez de l'attention et c'est déjà beaucoup ça fait du bien de respirer de savoir qu'on aide cette respiration encore plus en faisant ça ça fait du bien d'être en vie de sentir cette vie cette chaleur qui nous parcourt ça fait du bien d'être et de se rendre compte qu'on est notre main droite va rester sur le pied de laine le verrou de sauvegarde numéro 15 notre main gauche va venir un petit peu en crochet en porte-manteau au sommet de l'homoplate droite entre cette petite pointe que crée l'homoplate et la colonne vertébrale on se cale ici tranquillement on se gare tranquillement à l'aise dans une large place de parking confortable on ne bouge plus on est bien on a trouvé notre place pour nos deux mains pour nous aider aujourd'hui à mieux respirer à mieux laisser entrer l'air qui nous aide et à mieux chasser les impuretés qui nous encombrent à mieux nous nettoyer pour ne garder que l'essentiel on se remet dans une respiration qui descend par l'avant jusqu'aux gros orteils ou jusqu'aux coccyx qui remontent par l'arrière du corps du gros orteil sous la voûte plantaire que vient travailler sous les mollets sous le genou sous les cuisses sous le fessier tout le long du dos tout le long de la nuque tout l'arrière du crâne jusqu'au sommet du crâne on est rechargé vraiment de bas en haut et on va se nettoyer du haut en bas depuis le sommet du crâne tout le visage tout le cou toute la poitrine le ventre les cuisses les genoux côté rotule les tibias le coup de pied où il peut y avoir aussi des tensions et on arrive à nos gros orteils pour recommencer ce cycle sans forcer c'est donné c'est inné on respire sans y penser c'est naturel depuis qu'on est né on respire c'est un cadeau cette respiration innée elle nous est donné un cadeau de naissance un cadeau de vie maintenant qu'on est bien présent à nous même on peut s'amuser à mettre notre attention dans une ou l'autre des mains ou les deux en même temps si on y arrive essayer de voir ce qui se passe dans ces petits verrous de sauvegarde d'énergie qu'est-ce qu'ils nous disent même leur silence disent quelque chose on se décharge on se décharge on se décharge dans le souffle on se recharge on se recharge on se recharge dans l'inspire à chaque inspire on se régénère à chaque inspire on peut poursuivre notre vie et à chaque expire on fait de la place pour ce nouvel inspire pour cette nouvelle vie on peut changer de vie en une respiration on peut prendre une décision c'est ça qui est beau cette respiration c'est vraiment le mouvement de la vie physique mentale émotionnelle spirituelle c'est notre unité je vois que l'heure est déjà là on va pouvoir ouvrir les yeux tranquillement lâchez la position posez nos mains où elles ont envie de se poser et prendre quelques minutes pour sentir ce qui se passe en nous on l'a fait assez rapidement c'est un éthique vous pouvez utiliser bien plus longuement ou de manière beaucoup plus brève aussi dès qu'on a le temps soit on peut se mettre une main comme ça sur l'épaule et laisser juste l'autre main sur les quinze c'est plus facile donc au pied de laine hop d'un côté et de l'autre soit on peut être comme ça soit on peut être comme ça l'idée c'est de trouver ce qui nous convient et de pratiquer 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 le jinshin jutsu il fonctionne tout le temps sauf quand on ne pratique pas j'espère que ça va vous aider à passer un bon hiver en tout cas déjà vous rencontrer c'est le plus important plus on est nous-mêmes moins on est malade parce qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre il n'y a de la place que pour soi et c'est vraiment important de prendre sa place de se reconnaître de se connaître et jinshin jutsu va vous aider à vous trouver donc c'est vraiment une bonne nouvelle et là on a vraiment travaillé on a ciblé ce côté respiratoire qui va qui va faire le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon de l'extérieur et de l'intérieur aussi pour éliminer tous les déchets et faire place à ce qui nous solidifie donc cette petite vidéo elle est finie pour aujourd'hui je vous remercie vraiment beaucoup d'être là tous les lundis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent le replay parce que vous travaillez ou vous n'avez pas Instagram donc je poste sur Youtube ne vous inquiétez pas si vous avez des questions si vous avez des envies aussi pour les prochains j'aime pour les prochains Good Moon Monday Morning n'hésitez pas coucou Merna ça fait plaisir que tu sois là on va se voir encore ce soir parce qu'on est en formation aux Etats-Unis ensemble n'hésitez pas à me dire vos attentes vos envies vos besoins encore une fois si c'est vraiment quelque chose de spécifique je vous répondrai plus en message perso je vous donnerai une petite aide à vous-même à faire par contre si c'est quelque chose d'assez général je ne sais pas la digestion la peau la respiration l'asthme on pourra vraiment faire un sujet en Good Moon Monday Morning donc n'hésitez pas à me poser vos questions soit en message perso soit maintenant dans la chat-bar et je serai vraiment contente de faire quelque chose qui réponde à vos besoins spécifiques voilà et bien écoutez je vous souhaite une super semaine hyper boostée moi je souris tout le temps quand je fais du jean Shin Shin Jutsu le sourire il se met automatiquement encore plus quand on travaille de plis de laine avec les 15 je vous souhaite la même chose je vous souhaite que voilà ça vous ouvre ça ouvre un sourire en vous merci beaucoup belle semaine aussi et que voilà vous rayonnez en fait si vous rayonnez de l'intérieur quand vous êtes en harmonie avec vous-même vous rayonnez de l'extérieur aussi et après c'est un cercle virtueux qui s'installe vous verrez la semaine sera beaucoup plus sympa merci Elodie merci Emmanuel ça fait plaisir d'avoir des nouvelles et vraiment n'hésitez pas à m'envoyer vos questions bonne semaine et pratiquez bien à m'envoyer vos